bonsoir ravie de vous retrouver pour ce live quotidien un live de prise de conscience de partage je suis julie girard coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes ma mission c'est vraiment de permettre aux dirigeants de faire de son entreprise un levier d'épanouissement je suis convaincue que l'entrepreneur est un leader épanoui au travers de son entreprise et que son entreprise est vraiment un moyen d'épanouissement mais pas une boîte qu'il enferme qu'il comprime et qui comprime ses équipes et ses partenaires dans les échanges du jour ces derniers temps je travaille un peu plus spécifiquement autour d'un profil qui permet d'identifier les styles de comportement notamment dans la communication qui s'appelle le disque que certains peut-être d'entre vous connaissent qui reprennent quatre couleurs caractéristiques rouge jaune bleu vert qui expriment quatre dominants de comportement et qui sont vraiment intéressants je trouve dans la manière dont fonctionne la personne en termes de comportement et puis dans l'outil que j'utilise on va regarder aussi les forces motrices c'est à dire la partie invisible en fait la partie cachée de l'iceberg qui est un petit peu ce sur quoi la personne est motivée et bien souvent les personnes sont bluffées parce que rien qu'à travers leur profil dans la manière dont je fais une proposition d'interprétation j'ai bien une proposition d'interprétation puisque je lis des graphiques je lis des diagrammes et dans ce que j'en lis et que je retranscris aux personnes elles me disent c'est incroyable c'est exactement la manière dont je fonctionne je me souviens même un dirigeant un jour il m'avait fait mais je suis tout nu devant toi c'est incroyable je lui ai dit non non rassure toi tout va bien tu as bien tu es bien habillé tout va bien bref ce que je voulais vous dire par rapport à ça j'ai fait un partage d'ailleurs récemment autour d'un profil disque c'est que bien souvent et on n'en a pas conscience on communique comme on a besoin de communiquer pour nous mais pas comme l'autre a besoin que je communique pour que il soit compris et il y a un schéma je regarde si je peux vous faire un dessin voilà je vais prendre ça un schéma qui est super intéressant dans la communication alors attention j'ai des talents artistiques absolument phénoménales voilà c'est ce schéma là j'ai pris un brouillon à l'arrache voilà bien souvent on communique comme on voit les choses c'est à dire que là si je reste dans ce prisme là et ben je vais communiquer en voyant un 6 alors que de l'autre côté je vois un 9 chacun a raison mais si en tant que leader en tant qu'entrepreneur en tant que dirigeant je prends pas le temps de me mettre à côté de mon coéquipier pour comprendre son univers voir comment il voit les choses ben je vais pas pouvoir l'accompagner dans son univers et ça c'est super intéressant dans la relation managériale mais c'est aussi super intéressant dans l'appropriation de son rôle et je pense par exemple à un membre d'un d'un codire que j'ai eu aujourd'hui en entretien et qui j'ai présenté son profil et là où c'était intéressant c'est que dans son évolution justement managériale il va prendre une grande part de développement commercial est ce que je vais expliquer ce cas à travers son profil s'il reste comme il est aujourd'hui dans sa couleur dominante qui va bien dans sa fonction actuelle qui est très analytique qui est très orientée qualité process structure en termes de développement commercial il aura plus de difficultés parce que il sera pas dans cette dynamique de stratégie dans cette dynamique de de faire monter un peu plus son rouge qui est très présent chez lui mais qui l'éteint dans sa dynamique professionnelle parce que naturellement il a un rouge qui est assez développé et dans la stratégie commerciale qui va être intéressant c'est de poser des actions avec un retour sur investissement une véritable orientation en termes de résultats en termes d'indicateurs et même pour lui permettre effectivement de faire monter ses équipes en autonomie comment je pose un cadre plus spécifique comment je pose des limites à mes équipes comment je pose des indicateurs concrets qui vont leur permettre de monter en autonomie pour moi me dégager du temps et être plus efficace dans ma fonction commerciale donc du coup c'est super intéressant aussi d'aller regarder cet angle là à travers ce prisme et de se dire tiens aujourd'hui c'est ok j'ai un comportement qui m'a permis de servir une fonction mais comme ma fonction évolue et bien comment je peux faire évoluer mon comportement comment je reste pas enfermé dans un comportement mais je vais chercher des compétences à travers des couleurs que je n'ai pas forcément hyper développé aujourd'hui là où j'en suis et comment je peux m'appuyer sur ces couleurs là pour aller chercher des compétences et être dans une croissance de mon profil de leader et ça j'aime bien l'aborder sous cet angle là c'est à dire pour moi avoir une connaissance de soi à travers le prisme des couleurs c'est juste avoir une photographie de la manière dont je fonctionne aujourd'hui et surtout se dire par rapport à ma vision par rapport à mon objectif entrepreneurial quels sont les leviers que je vais aller chercher dans les autres couleurs que j'ai pas forcément stimulé pour me permettre d'atteindre mes objectifs et c'est là où quand je connais les couleurs et ben je vais pouvoir aller chercher des éléments concrets qui vont me permettre tout de suite de mettre un plan d'action et de m'aider à atteindre mes objectifs plus facilement voilà dites moi je sais pas c'est clair pour vous tout ce que je vous dis là en tous les cas je trouve que les profils de personnalités alors il y en a plein il ya la process comme les néagrammes le disque comme couleur voilà tous ces process moi j'aime bien le disque parce que je suis sur un profil très synthétique et simple la process comme où les néagrammes sont des profils qui pour moi tout de suite deviennent un peu plus complexe et subtil néanmoins chacun est à l'aise avec son profil moi j'aime bien avoir des des pavés synthétiques qui me permettent tout de suite de faire ressortir l'essentiel parce que pour ceux qui sont à l'aise avec ces profils là vous l'aurez compris sur un profil rouge j'aime bien quand ça va droit au but avec les priorités qui ressortent et les axes immédiats sur lesquels je vais pouvoir avancer du coup je trouve ça intéressant de travailler sur ces profils là qui donnent justement des éléments intéressants sur sa manière de fonctionner intéressant aussi sur ses angles morts parce que bien souvent comme tout le monde nous n'avons pas toujours conscience de certains de nos comportements ou de certains traits de nos caractères parce que ben nous sommes dans le feu de l'action tout l'intérêt de travailler avec des coachs des mentors et des profils de personnalité qui vont nous aider justement à éclairer à approfondir un peu plus certains éléments et puis quand bien même même moi qui ai fait cinq ou six fois mon profil disque qui est fait deux fois mon profil enneagramme qui est mon profil process comme fin qui est travaillé avec plein de profils différents à chaque fois je trouve que c'est toujours intéressant de continuer d'affiner sa connaissance d'aller chercher le niveau suivant pour approfondir justement des angles et coucou marie-luise coucou clarisse c'est cool de vous voir ce soir merci c'est toujours intéressant d'aller chercher le niveau suivant d'aller affiner des angles plus spécifiques d'aller activer justement des couleurs qui peut-être ont été mises un peu de côté pour une raison ou pour une autre dans la conjoncture de sa vie ou le développement de son entreprise et du coup c'est toujours intéressant de prendre le temps d'aller activer justement ces angles morts ou plus spécifiquement dans son plan d'action de se dire tiens quelle est la couleur que je stimule un peu moins en ce moment et que je pourrais mettre en action pour atteindre mes objectifs avec plus de fluidité et plus d'efficacité d'écologie pour moi et pour mon environnement dites-moi dans les commentaires si c'est des outils que vous utilisez dans votre quotidien et si oui lesquels je donnerai l'impôts dans les commentaires si c'est un peu mieux je donne lesquels je ne suis pas je suis un peu plus je vais jusqu'à je vais faire je vais je vais je vais